Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu courte ce matin. Je vais juste donner mon point de vue sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici ? Si on dézoome un peu, on se met en une journée et puis qu'on enlève tout ça. On peut voir qu'ici, on est vraiment sur une patterne très très bizarre. On fait vraiment des bougies sans corps à chaque fois avec des grosses mèches. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train de recter le plus de gens possible. Vraiment, à mon avis, il y a énormément de gens qui sont en train de perdre de l'argent dans cette zone. Donc, on va regarder aujourd'hui un peu mon point de vue. J'ai essayé de récupérer un petit peu plein de points de vue différents, etc. J'ai été me balader sur Twitter. J'ai été prendre aussi un petit peu le sentiment. Donc, tout simplement sur Twitter, c'est bare. Les gens veulent voir un creux encore plus bas. Ils veulent... La plupart des gens veulent voir un truc comme ça. Genre vraiment, j'ai vu, il y a énormément d'analystes qui disent qu'on va faire un truc comme ça. Et moi, je suis en train de réfléchir. Je me dis, mais c'est bizarre. Le Bitcoin fait tout le temps l'inverse. Il y a énormément de gens, à mon avis, ici sont en short. Il y a vraiment, à mon avis, beaucoup de gens. Peu de longs parce que les longs ont peur. On peut même regarder ça ici. Donc, ici, c'est les shorts sur Bitfinex. Donc, si on regarde, par exemple, les 4 dernières heures, ouais, 6 dernières heures. Donc, ici, on peut voir qu'on est sur une zone en descendant, j'avoue. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se faire recte ici. Donc, les gens attendent des confirmations. Mais si on compare avec les longs, les longs, c'est clairement en descendant. Et ici, on a fait vraiment un gros dump au niveau des longs. Donc, ça m'indiquerait aussi qu'il n'y a pas de longs et plus de, bah, il y a plus de shorts que de longs. Ici, je vous rappelle que le Bitcoin fait tout le temps l'inverse de ce que les gens pensent. Si on zoome un petit peu ici en 4, en, ouais, on va passer même peut-être en 1 heure ici. On avait fait cette train-là. Ici, on était passé par-dessus. On avait fait des retests. Mais là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est en train bien d'être acheté. On pourrait même identifier, donc, un creux, deux creux. On va suivre ça avec intérêt. Et aussi, si ici, on passe en 4 heures, on a vraiment une divergence haussière pour moi entre ces deux points. Donc, je vais vous la tirer. Donc, entre ce point ici, donc, le RSI descend. Donc, vous voyez ici, pas le RSI, la courbe descend. Et là, on a le RSI qui est complètement à plat. Donc, pour moi, c'est clairement une divergence. Regardez la différence des deux. Donc, ça, c'est plutôt bullish. Donc, pour moi, le scénario. Donc, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu le scénario. Selon moi, je suis plutôt bull actuellement. Je pense qu'on l'a déjà vécu notre V-bottom avec ceci. Donc, ici, on a déjà eu notre V-bottom. Si on tire, j'ai peut-être envie d'aller sur un chart un peu plus vierge. Voilà, parfait. Donc, ici, si on tire notre trendline depuis là, donc, vous voyez, je vais le faire en gros comme ça, là. Donc, ici, on peut le voir qu'on avait une jolie trendline. On a vu le mécher une fois, deux fois. On la traverse. On nous fait, pourquoi pas, un V-bottom ici. Donc, plutôt correct. On descend quand même vachement bas. Les 28 700. Pour moi, c'est très correct. Et là, on continue à stagner. Donc, pour moi, je me dis qu'ici, on a déjà trouvé notre V-bottom. Si on revient dans le passé, donc, c'est là où c'est assez intéressant. Déjà, même si on regarde par rapport à la crash du coronavirus, donc, on a une grosse... Ce n'est pas totalement exactement, mais ce n'est pas totalement les mêmes conditions. Mais ici, gros dump, on vient faire un V-bottom. On fait une stagnation. On vient chercher peut-être un poil plus bas. Donc, vous voyez ici, on descend quand même un petit peu. Et ensuite, on repart gentiment. Si on vient chercher encore plus loin... Je vais peut-être passer juste en délit. Même chose ici. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Mais si on tire, par exemple, une trainline avec ses mèches ici... Hop ! Ouais, j'ai les mains qui me fait chier, mais... Voilà ! Donc, ici, pareil. On nous fait cette trainline ici. Et ensuite, on vient casser en bas. Et on fait un V-bottom. Et après, on fait une stagnation. Bon, cette stagnation, elle est plus haut. Elle est presque dernière ATH. Mais ce qu'il faut penser, c'est que là, on est en 2021. Donc, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas fait notre V-bottom ? Stagnation plus bas. Et ensuite, on repartirait sur cette zone ici. Et on n'irait pas chercher plus bas. Donc, c'est quelque chose que je me pose pas mal la question. Souvent, quand on fait genre des gros dumps comme ça, on va rarement revenir refaire un gros dump. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de me poser la question. Et je me pose aussi la question, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de short ici ou plus de long ? Et pour moi, je pense qu'il y a plus de short. Donc, ce qui voudrait dire que le Bitcoin va partir à l'inverse. Donc, ici, vraiment gros V-bottom. Et ensuite, ici, toute une stagnation. Donc, ce scénario, pour moi, dès qu'on a une confirmation, donc déjà, une confirmation pour moi, ça serait de péter cette trendline ici. Donc, hop, je vais peut-être même, je vais peut-être aller sur un truc vierge. Donc, ici, voilà. Pour moi, confirmation, ce serait de péter ici cette trendline, tout simplement, c'est qu'on passe par-dessus. Pas d'inconfirmation, donc qu'on annule le scénario. C'est une clôture ici, en dessous des 31 100 dollars. Donc, on va tirer tout simplement une ligne horizontale. Donc, 31 100. Voilà. Ici, pour moi, si on passe en dessous, on clôture en dessous, pour moi, ça va tout simplement être vert. Ça veut dire que finalement, je me suis trompé et qu'on va faire notre V-bottom plus bas. Et on essaiera de choper le dip en bas. De plus, je me dis, si on regarde avec mon indicateur ici, des points verts et blancs, on a eu quand même un point vert et un point blanc. Ça veut dire que normalement, on est censé monter. Et ça marche à la plupart des cas. Vraiment, ici, on a eu deux verts. On arrive à chaque fois sur plus ou moins des bottoms. Vert, un blanc, vert et blanc. C'est quand même assez précis, je trouve. Et là, on aurait un vert et un blanc. Et ça ne marcherait pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas encore bien assez les fiabilités de cet indicateur. mais qui, pour moi, pour l'instant, a l'air très, 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 très correct. Et en plus, regardez cette ligne verte. Ça veut dire que ça nous indique qu'il y a un support sur cette zone ici. Donc, les 31 300. Donc, une clôture sous ce support et des 31 100, pour moi, c'est vraiment, on va la cave. Mais une stagnation ici qui me semble plutôt, franchement, c'est plutôt boule, ce genre de choses. De rien, je n'ai pas l'impression qu'on va se rejeter dans le vide. J'ai plus l'impression que, regardez, on fait toujours, on tente de nous instaurer un petit canal ici. Franchement, à voir. Mais c'est quelque chose de... Je pense que là, on est déjà sur une borne basse. J'avais dit aussi que si on stagnait sur une résistance, c'était mauvais signe. C'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc, ça contretient un petit peu ce que je dis. C'est clairement mitigé. Je suis plus boule que baire. Moi, je vais vraiment attendre une confirmation ici. Et qu'on confirme, ça serait vraiment magique. Donc, je vais vous expliquer ma stratégie. C'est si il descend, je ne touche à rien, je me mets en mode conduite automatique et j'observe et j'essaye de choper le dip vers les 25 000, 26 000. Soit, le bitcoin ici vient stagner. Hop, hop, hop. On casse par le haut. J'attends une petite confirmation. Et là, je me rue tout simplement sur l'Ether. J'en achète plein de l'Ether parce que si le bitcoin part, l'Ether va juste partir. À mon avis, il est encore un peu relié à... Il est encore trop relié au bitcoin. Peut-être quand il y aura le CME, il va un petit peu se décrocher. On verra tout ça. Mais là, c'est intéressant aussi. On est presque dans un range ici, on pourrait imaginer. Donc, pour moi, on attente du bitcoin. Pour moi, ici, on est dans quelque chose de boule. Si on prend même... On prend même cette charte ici. On a toujours ce gros triangle rectangle ici. On va juste enlever cet indicateur ici. On a toujours ce gros triangle rectangle ici. Donc, pour moi, tant qu'on ne casse pas, ça ne change à rien. Donc, vraiment les 31 100 pour moi. Et on a toujours ce gros triangle ici. Mais moi, j'ai un doute qu'on est allé chercher plus bas. On verra tout ça. Mais tout simplement, on va attendre. Mais j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. C'est très mitigé ici. C'est clairement une zone de no man's land. Dès qu'on essaie d'entrer, on se fait des montées. Intéressant tout ça. Donc, une cassure au-dessus de cette train line boule. Une clôture. Une clôture, pas une cassure. Une clôture en dessous des 31 100. Pour moi, je passe bare. On essaiera de choper le dip, tout simplement. Mais pour moi, ici, déjà, une très bonne zone pour tenter un long et mettre un stop très short en dessous pour essayer de taper le haut. Donc, moi, je vous dis, je suis rentré avec une toute petite mise. Mais vraiment, genre, peut-être 5% de ma position de long que je veux prendre. Histoire juste de, si jamais on part, j'ai déjà un prix assez bas, un prix moyen. Donc, on va suivre ça avec intérêt ici. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je voulais juste vous partager mon avis sur, en fait, ce V-Bottom ici qui aurait déjà été fait ici, stagnation, pour repartir par le haut. Why not ? Franchement, c'est plus ou moins la même chose ici. Regardez. On nous fait un gros V-Bottom. Ensuite, stagnation. Et on repart par le haut. On fait toujours une mèche. On fait toujours une petite mèche un peu basse. Donc, pourquoi pas nous faire une petite mèche. Mais pas de clôture. Je ne vais pas avoir de clôture. Et repartir par le haut. Donc, on va suivre ça avec intérêt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous souhaite un excellent mercredi. Tchao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada